Tomber de son cheval, dis après moi tomber de son cheval La Béodique il est tombé de son cheval Vous ne pouvez pas avoir la révélation de Christ en étant encore sur votre cheval Le cheval c'était la méthode qu'il utilisait en étant persécuteur Mais lorsque Christ vient il devait tomber à terre Le cheval c'est la méthode humaine, la méthode attachée à notre vie, à notre ego Mais lorsque Christ vient il faut tomber et descendre Lorsque tu veux que Jésus Christ se révèle à toi de manière particulière Il faut tomber, descendre de son cheval Le cheval représente la vie passée Le cheval représente son ego Le cheval représente quelque chose Vous savez lorsqu'on est déjà sur le cheval, on est au-dessus, vous voyez ça ? C'était également les méthodes ou un des moyens de transport des rois à l'époque Ce n'était pas des limousines mais c'était des chevaux, des chars et des chevaux Et seul pour rencontrer les grands rois Jésus a vu que non, lui ne devait pas être sur le cheval comme un roi Il devait tomber, descendre de son cheval A chaque fois qu'il y a révélation de Christ, Christ vient nous faire tomber de notre ego Et regardez maintenant ce que Luc chapitre 2 le verset 34 dit La Bible dit que Simeon a béni Jésus Et Simeon a dit que cet enfant Jésus est venu pour amener la chute et le relèvement En fait la prophétie attachée à la vie de Jésus C'était que lorsque Jésus viendra, il amènera la chute et le relèvement des plusieurs en Israël La prophétie sur l'enfant Jésus C'était que tu ne peux pas rencontrer Jésus sans tomber Tu ne peux pas rencontrer Jésus sans vivre la chute Tu ne peux pas rencontrer Jésus sans d'abord commencer à être à terre C'était la prophétie sur Jésus Et lorsque nous venons dans l'histoire de Saul La Bible dit que lorsqu'il a rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé ? La chute aussi Alléluia La Bible dit que cet enfant Jésus était venu pour amener la chute et le relèvement C'est-à-dire qu'avant que Jésus ne te relève, il commence d'abord par te faire tomber de ton cheval Te faire descendre de ton ego Te faire descendre de ta position supérieure élevée Quelqu'un peut se dire, mais comment j'ai rencontré Jésus ? Je pense comme Paul Il pouvait se dire, mais comment Jésus se révèle à moi et moi je dois tomber ? Je dois être à terre Comment Jésus, depuis que tu es venu dans ma vie, tout semble n'est pas marché ? Comment Seigneur, depuis que je t'ai rencontré, au lieu que ma vie aille de gloire en gloire Mais ma vie ne va pas de gloire en gloire ? Oui, c'est la chute d'abord Quelqu'un se pose des questions, mais comment depuis que je prie, les choses n'avancent toujours pas ? La prophétie sur Jésus disait qu'il faut d'abord commencer par la chute Le chemin de l'élévation avec Christ commence par la chute Le chemin pour élever un grand immeuble commence par le fait de creuser un grand trou Et Jésus, l'architecte des architectes, comprenait ces choses C'est pourquoi la prophétie sur sa vie, c'était que tout doit commencer par la chute Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, une des méthodes par laquelle le Seigneur utilise pour se révéler à nous C'est la chute Quand je parle de la chute, je ne parle pas de tomber dans le péché, je ne parle pas de tomber dans l'impudicité, non Je parle, tu étais dans une position d'ego, tu étais dans une position élevée Mais Christ vient, tout à coup, tu avais l'argent, tu n'as plus d'argent Tout allait bien, mais à un certain moment Pour d'autres, ça commence dès que tu rencontres Christ Mais pour d'autres, tu as rencontré Christ au départ, tout allait bien Mais en évoluant, tu sens que tout commence à être compliqué Ce n'est pas l'essentiel de la famille, c'est la révélation que Christ te donne J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, que Christ en s'est révélé en nous Tout ne va pas toujours de gloire en gloire Et c'est ça le problème avec plusieurs chrétiens Les chrétiens aiment la révélation de Christ, mais n'aiment pas tomber de l'air chez vous Les chrétiens aiment connaître Dieu, mais n'aiment pas perdre certaines choses La Bible déclare que quiconque perdra sa vie pour moi la retrouvera Il y a des choses que tu dois perdre lorsque Christ se révèle à toi Tant que tu n'es bien aimé dans le monde spirituel, c'est le qui perd, gagne Plus tu perds, plus tu es en train de gagner Plus tu es en train d'être dépouillé, plus tu es en train d'être gagné J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Christ te dépouiller et tu finiras par gagner Jacob pour avoir le nom d'Israël, la Bible dit qu'on l'a dépouillé On l'a cassé, on l'a fracturé la hanche Frère, vous ne pouvez pas vouloir aller loin avec Christ Sans que Christ ne puisse vous briser Sans que Christ puisse vous donner la chute Sans que Christ puisse vous emmener d'abord dans la chute J'aimerais parler à une personne, la révélation de Christ parfois commence par la contradiction Écoutez la suite de cette prophétie de Luc 2.34 La Bible dit que cet enfant sera, je paraphrase Un sujet qui provoquera quoi ? La contradiction Est-ce qu'on peut lire ça ? Luc 2.34 Écoutez ce que dit la Bible Luc 2.34 Jésus, sa vie était liée au fait que sa venue amène la contradiction Quelqu'un ici se dit, Seigneur, mais il y a beaucoup de contradictions dans ma vie C'est le signe que Jésus est là Il y a beaucoup de contradictions, je ne vois pas les promesses de Dieu C'est le signe que Jésus est là Tout n'est pas toujours les sorciers La prophétie sur Jésus appelait la contradiction J'aimerais parler à quelqu'un qui voit la contradiction par rapport aux promesses de Dieu Dieu n'est pas abandonné si tu es sur le droit chemin Dieu est juste en train de te tailler Alléluia Lorsqu'on doit, par exemple ici, construire un immeuble Qu'est-ce qui se passe ? On viendra casser d'abord Et quand on casse, les passagers peuvent se dire Mais pourquoi une grande maison on est en train de casser ? Les gens qui sont en dehors ne comprendront pas qu'on veut ériger un grand immeuble Parfois les gens ne comprennent pas que Dieu veut ériger en toi un grand immeuble Laisse Christ t'amener dans la chute Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Pour que Christ se révèle à Paul La Bible montre que Paul devait tomber de son cheval Dis-moi sur quel cheval tu es tombé Je te dirai quelle dimension apostolique tu auras Je te dirai quelle dimension, quel appel tu auras dans ton apostolat J'aimerais parler à quelqu'un Qui se dit mais depuis que je me suis converti Depuis que je prie je vois que tout ne marche pas Tout semble n'est pas allé Oui j'aimerais te dire parfois c'est Dieu qui le fait Le problème avec nous les humains nous n'aimons pas des contradictions Nous aimons que tout nous soit rose Quand tu veux que tout te soit rose tu ne seras pas fort dans la vie Parfois ça sera la contradiction La contradiction dans ta vie La contradiction dans tes projets Tu te dis en 2022 avant que le mois d'octobre n'arrive Je dois faire telle chose Tu arrives ça finit tu ne le fais pas C'est pas le diable parfois Dieu est en train de bâtir et de former un homme fort en toi Alléluia Et la Bible montre Que lorsqu'il est venu dans la vie de Paul Il est tombé de son cheval C'était dur vous imaginez La Bible ne dit pas qu'il est descendu de son cheval Descendre émane de la volonté personnelle Mais tomber émane d'une volonté brusque Qui n'est pas de toi La Bible n'a pas dit qu'il est descendu Mais la Bible dit qu'il est tombé Ça veut dire que c'était comme une collision C'est à dire un entrechoc entre deux éléments Qu'il a fait tomber Écoutez lorsque Christ vous fait tomber du cheval ça fait mal Parce que quand on descend on n'a pas mal Mais quand on tombe on a mal Et quand il est tombé il avait mal Mais j'ai envie de dire Que c'était pas les maux de tête Pas les maux de ventre Mais les maux divins Alléluia C'était pas un mal de tête C'était pas un mal de ventre Mais c'était un mal divin Les maux divins S'il y a des maux de tête Des maux d'estomac Et des maux de coeur Ou je ne sais quoi Sachez aussi qu'il y a des maux divins Parce que je parle à quelqu'un ce matin C'était un choc Un autre choc Mais tout ça c'était pour que Paul connaisse Dieu Et qu'il soit l'apôtre qu'il est devenu aujourd'hui J'aimerais dire à tel cas Accepte la chute Avec Christ Accepte d'être à terre avec Christ Accepte J'imagine les gens qui étaient autour de lui Si Paul disait Que non c'est Jésus qui m'a fait tomber Les gens allaient dire Mais comment Jésus peut te faire tomber Comme quelqu'un qui est ici Quand on te dit Comment toi tu pries Mais tu es à terre Comment toi tu pries Tu es tombé de ton cheval Toi vraiment qui vas à l'église tous les jours Toi vraiment qui cherches Dieu C'est la formation de Dieu Je parle à quelqu'un ce matin Quelqu'un ici lorsqu'on te regarde C'est comme Paul On dit mais comment toi qui as rencontré Jésus Depuis que tu as rencontré Jésus Tu es à terre Depuis que tu vas à l'église Rien ne marche Depuis que tu pries Rien n'évolue Depuis que tu fais ceci J'aimerais dire à quelqu'un La formation de Christ Tout le monde ne la comprend pas Amen Et la Bible montre qu'il est tombé Il faut que tu tombes de ta cupidité parfois Il faut que tu tombes de ton ego Il faut que tu tombes de ta vie passée Il faut que tu tombes Je ne parle pas de descendre mais de tomber Pas par la volonté personnelle Mais un entrechoque Tu entends la parole Ça fait mal Mais ça te fait tomber Je prie ce matin que Christ fasse tomber quelqu'un Alléluia Mais ce que j'aime avec la prophétie de Jésus C'est que la prophétie de Jésus de Luc 2.34 Disait que ça va emmener la chute Mais pas seulement s'arrêter à la chute Il y aura le relèvement Je me dis à quelqu'un Quand Christ te fait tomber C'est qu'il a prévu le relèvement Quand Christ t'emmène dans une dimension D'un piac à exagérer C'est-à-dire qu'il a prévu également la richesse pour toi Si tu sens la sécheresse sabbatte Sache que c'est la première partie de la prophétie J'aimerais dire à quelqu'un qui se décourage Tu n'es vu que la première partie de la prophétie Il y a la chute qui est attachée au relèvement J'aimerais dire à quelqu'un avance Et ne reste pas à terre Il y a une deuxième partie de la prophétie Lorsqu'il y a et Ça émane de la conjonction de coordination Je crois que c'est pas faux N'est-ce pas non ? C'est ça non ? Et Ça veut dire Que ce n'est pas fini Lorsqu'il y a et Ça veut dire Ce n'est pas le point Mais il y a encore quelque chose Qui se rattache à la première partie J'aimerais dire à une personne Tu vis la première partie Mais dis-toi Il y a également un et Qui veut te rattacher à une autre partie Ne t'attache pas que à la chute Il y a le relèvement qui également arrive Beaucoup de chrétiens Se limitent avec Christ que dans la chute Et c'est dans la chute que plusieurs pleurent Seigneur tu m'as abandonné Jésus ne t'a pas abandonné Il est en train de se révéler à toi Tu te poses des questions Mais comment depuis que je prie Je sens ça Comment depuis que je prie Je ne vois pas les choses claires Comment depuis que je prie Pourquoi tu te poses plusieurs questions Mais j'ai envie de te dire Il y a le relèvement qui est à côté Alléluia Frère Les contradictions qui t'arrivent Si tu es sur la bonne voie Reste sur la bonne voie C'est Jésus qui est en train de travailler Amen Depuis que je prie Je n'ai plus de travail Depuis que je prie Il n'y a pas une rentabilité Comme quand j'étais païen Depuis que je prie Je sens dans mon foyer Dans mon couple Dans ma famille Les choses allaient Des manières bizarres Christ est en train de travailler Alléluia C'est la partie la plus difficile De la vie chrétienne Ça C'est facile à prêcher On peut acclamer Mais c'est la partie la plus difficile Accepter la chute et le relèvement Et d'ailleurs même pas le relèvement La chute d'abord C'est pas facile Parce qu'on va même dire Seigneur Qu'est-ce que j'ai fait Seigneur les hommes me voient Aller à l'église Les hommes me voient servir Les hommes me voient prêcher Les hommes me voient jeûner Mais oui Dieu veut d'abord que tu sois dans la chute Ce matin j'aimerais encourager Quelqu'un qui est dans cette partie Pour te dire que Jésus Ne t'a pas abandonné Tu as l'impression Que les hommes t'ont abandonné Tu as l'impression Que Dieu même t'a abandonné Tu as l'impression Que Dieu n'exauce pas tes prières Ce matin je suis venu te dire Que Jésus est en train De se révéler à toi Dis-moi Amen Et la troisième des choses Rapidement La Bible dit dans le verset 7 De acte chapitre 9 Écoutez ce que la Bible Est en train de nous faire comprendre là Acte 9 le verset 7 La Bible dit Les hommes qui l'accompagnaient Demeurèrent stupéfaits Ils Ils entendaient bien la voix Mais ne voyaient personne Aïe 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 La Bible dit Que les hommes qui étaient avec Paul Sont restés Stupéfaits Étonnés Ils Entendaient bien la voix Mais ne voyaient personne Ça veut dire Que Paul Qui était accompagné De ses amis Lorsque Christ S'est révélé à lui De manière particulière Ou personnelle Les gens qui l'entouraient Et qui marchaient avec lui Ne comprenaient pas Ils Entendaient la voix Mais ne voyaient personne Cela nous enseigne Que parfois On est entouré des gens Mais lorsque Jésus Se révèle à nous De manière particulière Ces personnes autour de nous Ne comprennent pas Ils étaient ensemble Mais ce n'était pas tout le monde Qui comprenait Écoutez Vous pouvez être dans un groupe Vous pouvez être dans une famille Ensemble Mais lorsque Christ Est en train de te tailler Ceux qui sont autour de toi Ne pourront pas comprendre Ils vont seulement en train de dire Mais pourquoi telle chose t'arrive Pourquoi telle chose Pourquoi telle chose Ils sont avec toi Mais ils ne comprennent pas Ce que Dieu forme en toi La Bible dit Ceux qui l'entouraient Entendaient bien la voix Mais ils ne voyaient personne En d'autres termes Ils étaient stupéfaits Ils étaient étonnés Ils ne trouvaient pas le bizarre C'est pourquoi Depuis que tu t'es converti Les gens te trouvent bizarre Ah oui Les gens te trouvent bizarre Mais il y a une église Il y a une église Il y a une salle Il y a une salle Il y a une salle Oui Ils t'entourent Ils entendent la voix Mais ne comprennent pas Et d'ailleurs La Bible dit Que ceux qui étaient autour de lui Entendaient bien la voix Ne voyaient personne Tout le monde peut écouter La même prédication Mais tout le monde ne verra pas Jésus derrière la prédication Tout le monde entendait la voix Mais ne voyait personne Cela nous enseigne Qu'on peut entendre Ou écouter la même parole Mais ne pas être transformé De la même manière Ils entendaient la voix Comme tous entendent ma voix Mais ce n'est pas tous Qui voient Jésus Écoutez parfois Derrière la prédication C'est Jésus qui parle Et il faut aller au-delà Au fait d'arriver à voir Au-delà de la prédication Jésus qui parle Amen Ils étaient là autour Ils entendaient la voix Et pendant que je parle Il y a quelqu'un qui entend Ce n'est pas ma voix C'est la voix de Christ Qui traverse ma bouche Pour te dire Que Christ est en train De vouloir se révéler à toi Avance Christ Et en train de vouloir Se révéler à toi N'abandonne pas Christ est en train De vouloir tailler Bâtir l'homme que tu es Bâtir ton ministère Bâtir ta destinée C'est pourquoi Les gens qui sont autour de toi Sont stupéfaits Écoutez la Bible dit Ils étaient stupéfaits En d'autres termes Étonnés Les gens seront parfois Étonnés De ce qui se passe Dans ta vie Parce qu'ils ne comprennent pas Que Jésus est en train De travailler en toi Et comme j'ai dit C'est ça le problème Avec nous les chrétiens Nous voulons parfois Tout comprendre Ceux qui étaient avec lui Ne comprenaient pas Ils ne comprenaient pas Ce qui est arrivé Je parle à quelqu'un ce matin Ce n'était pas tout le monde Qui était avec lui Écoutez vous pouvez être entouré Vous êtes venu même En groupe ici à l'église Vous avez invité quelqu'un Vous êtes venu à deux Mais vous ne comprenez pas Ce jour là Lorsque vous venez Vous êtes à cinq Mais un seul se dit Non, non, non Moi vraiment Je prends la décision De rester Tu lui poses la question Mais yoyo Qui n'est pas Lui a su entendre La voix de Dieu Pose-toi la question Vous voyez combien Moussous wasa va piscou Ils entendaient bien la voix Mais ils ne voyaient personne Je parle à quelqu'un Mais n'yoyo Qui n'est pas Laissez 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 Alléluia Ils étaient en groupe C'est pourquoi N'attachez pas Votre conversion Toujours Au fait que Tout le monde Accepte ce que vous Devez faire Parce que toi Tu peux te dire Non, moi je cède À Christ maintenant Les autres disent T'es un truc Ensemble Les bonités Non, laisse Les trucs des groupes Toi, attache-toi De manière personnelle A Dieu Écoutez, on peut être Tous ensemble Mais Dieu a une formation Qu'il donne à chacun De manière particulière Il ne faudrait pas Attacher notre croissance Et notre vie Au fait que les choses Puissent évoluer De la même manière Nous tous Chaque personne Écoutez, on peut être Dans une même maison Mais les filles Et les garçons Ont des chambres différentes On peut être avec Christ Mais chacun a sa chambre Avec Christ Je parle à quelqu'un Ce matin Laisse Jésus Christ Te tailler Il habile le monde Également dans les versets 9 Une autre chose Lorsqu'il a eu À rencontrer Christ Ou à connaître Christ Je suis en train de dire Que la première des choses C'est que La lumière est venue La deuxième des choses Il est tombé de son cheval La troisième des choses C'est que les gens Qui l'entouraient Lorsqu'on parvient À connaître Christ Les gens autour de nous Ne nous comprennent plus Et là Une autre chose C'est que La Bible dit Dans le verset 9 La Bible dit Il resta trois jours Sans manger Non, non Il resta trois jours Sans voir Et il ne mangea Ni n'est bu Il est resté aveugle Écoutez Lorsque Christ Se fait connaître à toi Il te ferme les yeux du monde Pour t'ouvrir les yeux du ciel La Bible dit Il est resté aveugle En d'autres termes La manière Avec laquelle Il était en train de percevoir Ou sa perception De la vie avait changé Écoutez Lorsque Christ Se révèle à toi Lorsque tu parviens À connaître Christ Dieu te rend d'abord Aveugle pendant un temps Être aveugle Ça veut dire Tu ne vois plus la vie Comme les gens de ce monde Sur la terre Tu ne vois plus La vie ou le monde Comme ses limitants Sur la terre La Bible dit Qu'il est resté Trois jours aveugle Lorsque Christ Se révèle à toi Lorsque tu rencontres Jésus Lorsque tu arrives À connaître Jésus Tu ne vois plus les choses Comme tout le monde Là où ses amis Est en train de voir Lui ne voyait pas Pourquoi ? Parce que Dieu A voulu lui fermer les yeux D'abord Sur la perception du monde Pour lui faire comprendre Les choses Selon la perception du ciel Je me dis à quelqu'un Ce matin C'est que Lorsque Christ Te rend aveugle C'est pour renouveler Ton intelligence Lorsque Christ Te ferme les yeux Sur la conception De la vie Du monde C'est pour te permettre D'avoir une perception céleste Je voudrais dire à quelqu'un Tu ne peux pas dire Que tu connais Jésus Sans que ta perception De la vie Ou de gens de la terre Puisse changer Non frère Quand on connait Christ Écoutez dans le monde C'est quoi ? Il y a plusieurs lois Dans le monde Pour être grand Il faut être très connu Sur les réseaux sociaux Il faut se dénuder Il faut faire le mafia Ou la mafia Il faut faire telle Telle chose Mais quand tu rencontres Christ Et il te ferme les yeux Il te dit La grandeur Ce n'est pas selon le monde Comme ça Alléluia Aujourd'hui dans le monde Pour être bien Dans la société Il faut faire Les mariages des rêves Où tu Il y a des hélicoptères Et tous les restes Et tous les restes Là c'est la perception du monde Si vous avez l'argent Il faut le faire Amen Si vous avez beaucoup d'argent Il faut le faire Ce n'est pas mauvais Mais quand vous n'en avez pas Vous ne pouvez pas vous battre Que pour ça Parce que vous vous dites Que non Telle a fait ça Moi aussi je dois faire Là c'est la perception du monde Il faut que tu sois Tu aies les yeux fermés Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et il y a beaucoup de personnes A ce niveau aussi Qui ont un problème C'est qu'ils sont tombés Mais ils n'ont pas les yeux Des dieux Ils sont encore Ils sont très voyants Avant d'être voyants Il faut que tu sois aveugle Spirituellement Avant que tu sois voyant Aigle Il faut que tu sois aveugle Et la Bible montre Que Paul Est resté aveugle Pendant trois jours Il faut que tes yeux Naturels se ferment Pour que le Saint-Esprit Commence à te guider Les yeux guident La direction de l'homme Mais il faut que tes yeux Se ferment Pour que tu prennes La direction du Saint-Esprit Alléluia J'aimerais parler à quelqu'un Qui s'est converti Mais qui a encore La perception de la vie du monde Tu es en train de rater Une direction Avec le Saint-Esprit Dans le monde Qu'est-ce qui se passe Quand je fais telle chose Automatiquement Je dois arriver dans tel résultat Avec Christ Parfois tu fais telle chose Tu ne parles même pas A ces résultats directement Tes yeux du monde Doivent être fermés Je parle à quelqu'un ce matin Tes yeux du monde Ne doivent pas Tes yeux Ne doivent pas voir Comme tout le monde Dans ta famille Tout le monde pense Qu'il faut Il faudrait Se retrouver dans telle situation Pour avoir les mariages Mais quand je me convertis Je ne vois pas les choses Comme ça Je suis resté aveugle Tout le monde voit Que pour devenir riche Il faut toucher au fétiche Toi quand tu t'es converti Tu ne touches pas au fétiche Mais tu deviens riche Tes yeux du monde Et tes fermés Alléluia Il faut que tes yeux du monde Se ferment Tes yeux de la convoitise Non Seigneur Moi si cette année Ne se termine pas Sans me marier Seigneur C'est que l'Iran a été Ça c'est la perception du monde Si Seigneur Dieu Cette année Ne se termine pas Pour que j'atteigne Tel mon temps Dans mon compte en banque Si cette année Ne se termine pas Se termine Sans que j'aille cela C'est que là C'est la perception du monde Jésus Rend aveugle Il y a de ceux qui sont aveugles Écoutez Jésus dans la Bible A guéri des aveugles Mais ici dans la vie des Paul Jésus a rendu aveugle Vous imaginez ça Même parmi Les missions principales de Christ Il dit quoi ? Que les aveugles Récouvrent la vie Mais ici Que l'homme normal Devienne aveugle Contradiction Que l'homme normal Devienne aveugle Ça faisait partie De sa mission Parfois Jésus Te rendra aveugle Ou tu ne vois pas clair Tu t'attends Mais tu t'attends Sur le monde Mais il te permet De voir très clair Dans le monde Et dans les yeux De l'esprit Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin ? Je suis en train D'édifier quelqu'un ce matin Et la Bible montre Que lorsqu'il est Lorsqu'il est devenu aveugle Pendant trois jours J'imagine trois jours De la même manière Que Christ est mort Pendant trois jours Lui aussi il est resté aveugle Pendant trois jours Si dans le monde Pour être un jeune Frais dans le quartier Il faut le sexe Mais quand tu rencontres Christ Tes yeux De voir le sexe Pour être grand dans le quartier Être fermé Ah oui Vous savez dans le monde Pour être un jeune Frais Un jeune stylé Dans le quartier Il faut que tu sortes Avec les filles Il faut que tu fasses Des histoires Il faut que tu sois tatoué Il faut que tu fasses Ceci Là c'est les yeux du monde Mais quand tu rencontres Christ Il te ferme les yeux Tu ne vois plus Les choses comme ça Tu vois que tu es Une jeune fille Tendance Bon chic Bon genre Et tout le reste Mais quand tu rencontres Christ Il te ferme les yeux Pendant un temps Tu vois que la vie Ce n'est pas que Dubaï Dans les mauvaises manières Bien sûr Tu ne vois pas que la vie Ce n'est que sortir Avec les papas d'autrui Qui sont déjà mariés Parce que c'est ça la tendance Et Est-ce que je parle à quelqu'un C'est ça Il faut avoir quelqu'un Qui te gère Quelqu'un qui prend soin de toi Un chouga daddy Ah ouais Un chouga daddy Mais lorsque tu rencontres Christ Tu comprends qu'il est daddy Ce n'est que Jésus Tu n'as pas un chouga daddy Mais tu as un céleste daddy Je parle à quelqu'un Je prie ce matin Que Dieu donne à mes soeurs Des célestes daddy Non je le répète Le céleste daddy Là où tes amis T'es présent Les chouga daddy Dis-leur Moi j'ai le céleste daddy Les dieux qui sont élevés Au-dessus de tous les autres dieux Celui qui est mort nu Mais qui est ressuscité Avec les habits Il est mort sans habits Il revient avec les habits Je prie que ces dieux Te prennent en charge Là où tu crois Que Dieu n'était pas en charge Là où tu vois Que les hommes Ne te prennent pas en charge Je prie que la prise en charge Divine vienne Là où les autres Sont entretenus Par les papas d'autrui Je prie que pour ta fille Que ça soit Dieu Qui te prenne en charge Tu dis amen Tu reçois cela Tu dis amen Cela t'arrive Tu dis amen Cela s'attache à ta vie Je prie ce matin Que toi qui manques Des moyens Pour te donner A tes enfants De vivre la rentrée scolaire Demain Je prie que les célestes T'as dit Donne la provision Qu'il faut Afin que tu vives Les dieux qui s'appellent Yahweh El Jireh Les dieux qui pourvoient Les dieux qui pourvoient Les dieux qui feras Les dieux qui accompliront Au nom de Jésus Alléluia On peut se rasseoir Frère Paul a eu les yeux fermés Il n'a pas vu les choses Comme les gens du monde Le problème avec nous On s'est convertis Mais avec la convoitise C'est qu'on veut faire Comme l'autre On veut vivre les choses Comme l'autre On veut que les choses S'accomplissent comme l'autre Non Sois calme Paul Sois calme Dis à ton voisin Sois calme Je voudrais dire à un Paul Sois calme Pendant que tu es aveugle Écoutez Quand on devient aveugle On est Ouais Être aveugle C'est ça la cécité je crois N'est-ce pas C'est aussi comme un handicap N'est-ce pas non Écoutez Parfois Tu sens dans la vie Que tu es comme un handicapé Les autres marchent Toi sois calme Tu verras Quand tu regardes la vie des autres Mais eux voient Ils sont en avance Mais moi je suis dans l'handicap Sois calme Tu verras Écoutez ce que la vie a dit La Bible dit que Lorsque Cela s'est passé Et tout le reste La Bible dit que Dieu Jésus Est allé parler également A Un homme qui s'appelle Ananias Lorsque Paul est devenu aveugle Aveugle Dieu est allé parler A Ananias Qui était quelque part Écoute Dieu parle à Ananias Pour lui dire Va prier pour cet homme Qui est un persécuteur La réponse d'Ananias C'est quoi C'est que Non 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 J'ai entendu Il a dit ça On a lu ça On a même répété ça J'ai entendu Combien cet homme Agit mal Je paraphrase Combien cet homme Est mauvais Mais Dieu lui dit C'est moi qui t'envoie Va Car cet homme Est un instrument Écoutez Lorsque parfois Vous êtes dans une position D'aveuglement Dieu enverra une personne Pour vous introduire Dans ce à quoi Vous êtes appelé Et Dieu a appelé Ananias Mais écoutez Parfois certaines personnes Vous traiteront En fonction de votre passé Parce qu'Ananias Dieu lui dit Va prier Mais il commence Il a appelé Il a appelé Il a appelé Il a appelé avec la coufa. Eh, les gens ne sont pas tous les amis qui ne sont pas les amis ou qui ne sont pas les amis. Eh, oui, oui. Ils sont des anges mais ils ne sont pas les gens qui ont les gens qui ont pour la façon de priver de la bénédiction. Ils ne sont pas les amis et ils n'ont pas les amis. Ah, c'est ce qui s'est passé avec Ananias. Il était homme de Dieu. Mais Dieu l'envoie. Il veut dire à Dieu non, 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 non. Vous imaginez que nous sommes les amis et que nous nous sommes mais non, on peut être spirituel mais Dieu veut passer par nous et on refuse parce qu'on a un mauvais témoignage du passé de l'autre. Frère, ne traitez pas les gens en fonction de leur passé. Il était un persécuteur mais Dieu l'avait choisi pour être l'apôtre. Il y a des gens ici vous avez raté certaines choses parce que quelque part ces gens-là ont rappelé à certaines personnes votre passé. On devait vous faire du bien. Mais ton baptême il était Sœur Wana Sœur Wana Eh, Yosso Tigeleera Sili Le passé Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Vous savez, parfois, nous, on aime que Dieu soit méchant comme nous, nous sommes méchants. Nous sommes méchants 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 à Souté Il faut rentrer en octobre année prochaine. Donc, Bénédiction est en vacances Bénédiction rentrée car bon Dieu ne fonctionne pas comme ça frère. Dis à ton voisin Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce que votre passé est sale que Dieu ne peut pas vous bénir ou vous utiliser. Si vous vous êtes réellement converti sachez que votre nom est inscrit dans le livre de vie et dans le livre de ceux qui doivent dominer sur la terre. Ah oui, vous savez, recevoir Christ nous donne le salut dans notre esprit mais nous donne aussi la domination sur la terre. Et la Bible montre qu'Ananias a commencé à rappeler à Jésus Non, 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 cet homme-là comme quelqu'un ici. Il y a des portes qui te sont fermées depuis que tu t'es converti parce que tes Ananias ont un mauvais cœur. Tes Ananias, les gens qui doivent t'introduire ont un mauvais cœur. Mais ce que j'aime c'est que malgré qu'Ananias a refusé, Dieu lui a imposé. Quand vous avez un appel de Dieu et que c'est votre temps, Dieu va imposer à Ananias que c'est qu'il doit se faire dans votre vie et salam. Alléluia. Mais regardez seulement c'est quoi le mystère dans cette histoire. C'est que Paul avait une grande destinée mais pour entrer dans cette grande destinée il fallait un nom pour l'introduire. Vous pouvez avoir des prophéties dans votre chambre mais Dieu choisira un nom pour vous introduire dans ce que Dieu vous a dit. et si vous négligez les hommes et d'abord Ananias là qu'on lit dans la Bible si vous lisez après son histoire il a rassouté. Vous savez ça ? Il n'y a plus son histoire dans la Bible. Dieu parfois t'introduira dans ta destinée au travers d'un vase que tu sembles parfois négliger. Ananias Ananias n'était pas parce que vous refusez parce que vous refusez qu'Ananias vous introduise. Vous refusez qu'Ananias vienne prier pour vous. Vous vous dites qu'il n'y a plus qu'il n'y a plus qu'il n'y a plus qu'il n'y a plus d'un vase Frères et sœurs dans le Seigneur cette vie chrétienne ici a des principes si vous ne voulez pas pas seulement la vie chrétienne la vie sur terre a des principes si vous ne voulez pas ces principes vous aurez des prophéties qui ne vont pas s'accomplir vous direz que c'est Dieu qui est méchant Dieu n'est pas méchant vous refusez la procédure de Dieu Paul quoi que tu sois il faut qu'Ananias vienne t'ouvrir les yeux Paul pouvait se dire moi j'ai vu Jésus moi-même pourquoi Ananias doit m'ouvrir les yeux non Moïse tu peux être la personne à qui Dieu se révèle mais Dieu enverra un jetro pour te donner la direction j'aimerais parler à quelqu'un qui jusque là est en train de refuser Ananias parce qu'Ananias n'a pas une apparence voulue parce qu'Ananias n'a pas peut-être l'argent il n'a pas d'argent mais il a la direction pour tes yeux Ananias ne te donne pas l'argent ne mettez pas à vos côtés que les personnes qui pourront vous donner l'argent mettez parfois à vos côtés des personnes qui vont vous permettre d'entrer dans votre destinée entre entrer dans sa destinée et avoir l'argent l'argent tu peux l'utiliser il y a même quelqu'un ou un proverbe dans le monde qui dit je crois ça dit je vais seulement paraphraser ne me donne pas le poisson mais apprends-moi à pêcher si tu me donnes un poisson ça va finir mais si tu m'apprends à pêcher moi-même je vais cultiver cette vie et je prendrai plusieurs poissons parfois Dieu enverra dans votre vie des gens qui vont vous permettre d'exploser mais soyez humble et acceptez les Ananias j'aimerais parler à Paul ce matin pour te dire Paul sois humble accepte Ananias Alléluia et la Bible dit lorsque Ananias est venu Ananias a prié pour lui et il a commencé à voir ses yeux se sont ouverts et j'aime une partie de la Bible la Bible dit Saul s'est rélevé de terre la deuxième partie de l'accomplissement de la prophétie de Luc chapitre 2 verset 34 Jésus l'a fait tomber à terre il l'a rendu aveugle mais après la Bible dit quand Ananias a prié les écailles sont tombées de ses yeux et Saul a repris des forces il s'est rélevé de terre frère, sœur après que Jésus t'ait mis à terre il a prévu t'es rélevé de terre aussi après tout ce que tu peux traverser avec Jésus qui semble être douloureux qui semble être compliqué il a prévu non pas seulement te fermer les yeux mais t'ouvrir aussi les yeux pour que tu voies bien et que tu voies convenablement connaître Christ est une procédure vraiment un processus qu'il faut accepter connaître Christ ce n'est pas maîtriser deux, trois versets bibliques parce que on peut connaître les écrits mais on ne connait pas Christ les pharisiens avaient la loi l'esprit des écrits plutôt les écrits mais n'avaient pas l'esprit derrière les écrits on peut maîtriser la Bible mais on ne connait pas Jésus on peut venir à l'église mais on ne connait pas Jésus et si vous lisez dans tout ce que j'ai dit connaître Christ c'est un processus qu'il faut accepter pas un intellect ou quoi l'intellectualisme qu'il faut développer par rapport aux versets que tu maîtrises tu peux maîtriser les écritures nous connaissons les témoins de Jéhovah ils maîtrisent les écritures mais ils ne connaissent pas Christ nous connaissons des doctrines où on connait la Bible les branamistes par exemple ils connaissent la Bible mais ils ne connaissent pas Christ c'est pourquoi ils sont en train de comparer Christ avec voilà ils connaissent les écrits et beaucoup de chrétiens à l'église parfois les désirs c'est connaître les écrits c'est bien tu peux connaître les écrits parler de ça mais la procédure de connaître Christ ce n'est pas tout le monde frère j'aimerais parler à Paul ce matin pour te dire Paul ta vie est liée au fait que tu serves Dieu au fait que tu suives Jésus tu dois accepter de tomber par terre tu dois accepter de rénoncer parfois à tes projets personnels à tes intérêts personnels pour que Christ puisse prendre la place prédominante ce matin j'aimerais dire à quelqu'un qui voit beaucoup de contradictions c'est parfois Jésus il ne t'a pas laissé il ne t'a pas abandonné Seigneur jusqu'à quand le mariage tarde Seigneur d'ailleurs je suis fatigué Nakotara Dairatofanda pour mariage des Oumela reste là attends le temps arrivera frère n'évaluez pas votre course en fonction de la vitesse des autres la moto ici on appelle ça je ne sais pas le vélo moto vélo moto et les véhicules ou la voiture ça prend la même voie mais ça ne prend pas la même vitesse n'évaluez pas votre course dans la vie en fonction de la vitesse des autres si vous regardez la vitesse des autres ça va vous rendre jaloux et beaucoup de jalousie dans la vie sont arrivées parce qu'on regarde la vitesse des autres mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin ne regarde pas la vitesse des autres pour voir si tu avances ne te dis pas parce que les autres se marient et que moi je ne me marie pas que je n'avance pas sois calme accepte la voie prévue pour toi et connaître Christ c'est toutes ces choses là c'est parce que le temps a sonné que j'arrête mais il y a beaucoup de procédures et ce matin la sécheresse que tu vis si tu es dans l'obéissance ça peut être aussi la connaissance de Christ les frustrations que tu vis dans la vie ça peut être la connaissance de Christ j'imagine Paul il était frustré il était déçu mais comment si Jésus se révèle à moi la première des choses qu'il fait il me fait tomber vous imaginez première des choses Jésus a bimé la première des choses qu'il fait il ne se présente même pas d'abord et regardez ce qui s'est passé à quoi il s'est après se présenter après quelle présentation qui semble être impolie dans la manière des hommes n'est-ce pas non parle-moi présente-toi et puis après si tu vas me taper frappe-moi mais Jésus commence par les frapper il y a des gens Jésus se révèle à vous il commence par vous frapper ah oui Abraham rencontre Dieu la première parole qu'Abraham entend de Dieu ce n'est pas je suis le Dieu tout puissant Dieu lui dit quitte ton pays ton pays ton pays tu n'as pas quitte comme un bon bras et parfois c'est ça, le chemin de la connaissance de Christ. Frère sœur, ces choses dans lesquelles nous sommes nécessitent une sensibilité spirituelle pour comprendre la voie. Et ma prière ce matin c'est que Dieu te donne à comprendre ses voies et ses méthodes pour te laisser faire et tu parviendras à mieux connaître Christ. Que Dieu bénisse sa parole. On va acclamer très fort Jésus. Nous allons nous tenir debout. Tu vas prier pour toi-même, tu vas prier que le Seigneur t'aide si tu n'arrivais pas à comprendre ses voies. Tu voyais tellement des contradictions dans tes projets, des contradictions dans ta famille, dans ta vie. Tu te disais Seigneur tu m'as abandonné, j'aimerais que ce matin tu te répandes devant Dieu, que tu te dises Seigneur me voici fais tout ce que tu veux. C'est la prière que nous allons faire ce matin. Tu vas dire à Dieu Seigneur me voici fais tout ce que tu veux dans ma vie. Paul croyait qu'il servait Dieu mais il était en train de lier les chrétiens. Parfois tu peux croire que tu sers Dieu mais tu es en train de lier les autres. Ça ne marche pas, tu ne sers pas convenablement. Mais tu es convaincu que ce que tu fais c'est pour Dieu comme Paul. Mais ce matin tu vas dire à Dieu Seigneur me voici, fais ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler à Dieu Seigneur me voici, fais ce que tu veux. Pardonne-moi quand je n'ai pas compris. Pardonne-moi parce que je n'ai pas saisi. Mais ce matin je te dis me voici fais ce que tu veux. Me voici, fais ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un peut s'abandonner à Dieu